Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 25 août 2021. Après quelques jours de vacances, de congés des réseaux sociaux et du travail, parce que j'avais un été surchargé avec les deux restaurants, les deux jobs, 75 heures par semaine. Là j'ai trouvé le temps de me libérer lundi, mardi et mercredi matin, je travaille ce soir, mais ça fait du bien. En même temps j'ai pris une pause aussi des réseaux pour vraiment décrocher. Ça a fait grand bien, j'aimerais vous retrouver en ce mercredi 25 août 2021, 9h24, heure du Québec, en espérant que tout le monde va bien, que vous avez passé un bel été, et que vous vous rendez compte que ça va très mal, que ça va aller de plus en plus mal. On est dans l'histoire sans fin, la pandémie qui finit plus, on n'aura pas de retour à la normale, selon le Dr Farchi, avant 2022, le printemps. Puis on sera vendu là, puis ils vous diront que ça sera à l'automne, puis après ça à l'hiver, puis après ça on sera vendu en 3075. Parce que c'est un outil formidable pour les gouvernements, cette pandémie-là, un outil formidable pour contrôler et faire ce qu'on veut, parce que la population a peur et est vraiment convaincue qu'il faut faire tout ce qu'il faut. Moi j'ai même entendu des gens, imagine-toi au restaurant, des clients d'un certain âge, on devrait saisir la maison de ceux qui ne se font pas vacciner. C'est rendu loin, on est rendu dans une hystérie collective qui mène au fascisme, il y a des politiques fascistes. Pendant ce temps-là, il manque d'eau partout, on a eu un été beau, mais sec un peu partout, on a vu. On s'en va dans un cycle complètement difficile. Et ça, je vous en ai parlé pendant longtemps, il va être économique, politique, financier, social et climatique. Et là, on manque même d'eau à Québec, la ville de Québec. Demande à ces résidents de restreindre l'utilisation de l'eau, nous qui pensions au Québec, qu'on était probablement à l'abri de toutes sortes de complications avec nos milliers et nos milliers de plans d'eau, mais l'utilisation de l'eau potable doit être dès maintenant restreint. Il est désormais interdit de consommer l'eau pour l'arrosage de pelouse, le remplissage des piscines et le nettoyage de biens matériels comme les voitures, le niveau exceptionnellement bas, des cours d'eau de la région force la ville qui puise 80% de son eau potable dans les rivières à prendre ses mesures draconiennes et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les citoyens de l'Ancienne-Norette et Saint-Augustin sont également touchés par le décret. Cette année, la région de Québec a reçu dix fois moins d'eau de pluie que la normale depuis le début du mois d'août. Donc, on interdit le lavage des véhicules, le nettoyage d'un stationnement et de son allée d'accès, ainsi que du revêtement extérieur des maisons, l'arrosage des pelouses, tant manuellement qu'au moyen d'un système d'arrosage automatique ou souterrain, le remplissage des piscines, naturellement, est interdit aussi. Donc, il y a plein d'autres, je vous laisserai le lien de ça, c'est assez révélateur. Pendant ce temps-là, on a le Moyen-Orient qui manque d'eau aussi, et certaines parties du Moyen-Orient deviennent inhabitables. Les ferries qui faisaient autrefois la navette entre les touristes et les petits îlots du lac d'Ormy en Iran sont rouillés, incapables de se déplacer sur ce qui devient rapidement une plaine salée. Il y a à peine deux décennies, Ormy en était le plus grand lac du Moyen-Orient. Son économie locale était un centre touristique florissant d'hôtels et de restaurants. Les gens venaient ici pour nager et utilisaient la boue à des fins thérapeutiques. Il restait ici au moins quelques jours. Bon, la description ou la disparition du lac d'Ormy a été rapide, sa superficie a presque diminué de moitié, passant de 5400 km² dans les années 90 à seulement 2500 km² aujourd'hui. On craint maintenant qu'il ne disparaisse complètement. De tels problèmes sont familiers dans de nombreuses régions du Moyen-Orient où l'eau s'épuise tout simplement. Donc, on le sait, ça va devenir un problème extrêmement délicat où on aura probablement des conflits majeurs pour ce liquide essentiel à la vie. L'eau pendant ce temps-là, il y a d'autres places qui reçoivent eux autres beaucoup d'eau. Et c'est le cas de plusieurs régions du monde avec des glissements de terrain au Venezuela récemment, le 25 août. Donc, aujourd'hui, on nous rapporte ça. Plus de 8000 maisons détruites par de graves inondations et des glissements de terrain, des inondations catastrophiques frappent le Tennessee après des précipitations records, faisant au moins 22 morts et des dizaines de disparus. Donc, on voit comment ça se passe dans le monde. C'est loin d'être uniforme. Les changements climatiques sont cycliques. Peut-être que l'activité humaine a sûrement un rôle à jouer là-dedans. Aussi, mais on voit que ce n'est pas uniforme. Ce n'est pas partout de la sécheresse, ce n'est pas partout des inondations, ce n'est pas partout de l'hiver, ce n'est pas partout du froid. Mais il y a vraiment des disparités qui font que tu ne peux pas généraliser ce qui se passe en ce moment. On a des tempêtes majeures. C'est la saison des ouragans. Henri, on a eu Grace. Graves inondations ont frappé Gave après deux mois de pluie qui sont tombées pendant une nuit en Suède. On a vu aussi l'Allemagne se faire frapper par des tempêtes d'eau très fortes. Des inondations et des pluies soudaines très fortes font 43 morts et 3800 maisons détruites au Soudan. Donc, on voit la disparité de tous ces problèmes d'eau qui ne sont pas partout pareils. Et on le voit, au Ghana, on a eu des fortes pluies aussi, des inondations. C'est comme ça, je vous laisserai le lien de Watchers. Donc, pas facile. On le savait que ce ne serait pas facile. Ici, on le savait. Et c'est que le début. Au niveau politique, social, économique, financier, attendez-vous à des bouleversements majeurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une belle vie, une vie prospère puis faire ce que tu as à faire pour que ta vie personnelle, parce que c'est ça qui compte dans le fond, tout le reste sur ce que tu n'as aucun pouvoir de contrôler les choses, ça ne te donne absolument rien de t'en faire avec ça. C'est t'arranger pour que toi, tu sois bien, en santé, en équilibre, puis en contrôle de ce que tu peux contrôler et de comprendre ce que tu peux contrôler et de comprendre ce que tu ne peux pas contrôler. Et ce que tu peux contrôler, bien, contrôle, puis utilise le pouvoir que tu as sur ça, sur ta situation, sur tes relations avec les gens, sur ton travail. Tu as besoin de plus d'argent, tu vas te chercher un autre job. C'est plein de jobs partout. On cherche du monde partout. Donc, si tu veux te faire une situation, c'est maintenant que tu as une occasion en or, même avec des fois peu d'expérience, on a tellement un manque de personnel. J'ai parlé à plein de dirigeants. Eux autres, ils embauchent, puis ils sont prêts à embaucher des gens sans expérience, les former pour des positions importantes parce qu'il n'y a personne qui veut travailler. Il y a des millions de gens qui s'en vont à la retraite, peur de la situation, peur de la COVID. Ils en profitent pour prendre une pré-retraite avancée, disons. Tu as des opportunités partout. Donc, d'un côté, si tu t'attardes juste à ce que tu ne peux pas contrôler, tu vas vivre l'enfer, tu vas être dans les ténèbres. Et ça, ça ne te donne absolument rien, c'est toi le perdant. Occupe-toi de ce que tu peux contrôler. Et tu vas quand même, quand même, malgré toute la situation mondiale sur laquelle tu n'as aucun pouvoir, sur ce qui se passe en Afghanistan, tu n'as aucun pouvoir, sur ce qui se passe à gauche et à droite, tu n'as aucun pouvoir. Il n'y a rien qui ne va rien changer. Chacun est maître de sa destinée. Puis si tu fais ça, tout va mieux aller, puis tu vas voir que c'est un petit peu moins sombre, mais il faut que tu sois conscient de ce qui se passe pareil, parce que ça se peut que ce soit toi qui se retrouves dans une maison inondée, puis que tu perdes tout. Il va falloir que tu recommences à zéro. Mais la vie n'est pas finie, mais ça va être bien difficile, parce qu'apparemment, la vie, ce n'est pas facile, c'est tout un passage. Puis moi, je peux t'en dire. J'en sais quelque chose, je peux t'en parler pendant longtemps. Mais il faut toujours garder espoir, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux contrôler. Mais si tu perds ta maison dans un glissement de terrain, il va falloir que tu recommences à zéro, puis si tu es en vie, tant mieux, parce que tu vas avoir la chance de progresser puis d'aller plus loin. C'est ça la vie, ce n'est pas facile, ça n'a jamais été facile, ça ne sera jamais facile. Puis ceux qui te disent que c'est facile, puis que ça va être facile si tu votes pour un, puis si tu votes pour l'autre, puis si tu as un système communiste ou socialiste ou peu importe, c'est tous des menteurs, tous des bullshitter, parce qu'il n'y a rien qui ne sera jamais facile. Chacun a son chemin à faire. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501